Dans la capitale d'Ortinabé, la délégation dirigée par INSIE Yacouba a dû retrousser les manches pour aller au contact des hommes d'affaires et autres opérateurs économiques de Ouaga. Objectif ultime, vendre le corridor ivoirien. Au cours des échanges, les opérateurs ont relevé bien d'inquiétudes qui les pousseraient à s'orienter vers d'autres ports. Entre autres, on retiendra le coût des tickets d'accès, la question des balises, le tri-e, la lourdeur des services ferroviaires et surtout la question de parking. Autant de préoccupations qui joueraient à la défaveur du corridor ivoirien. Heureusement qu'une série de mesures sont envisagées par la communauté portuaire d'Abidjan. Le point des parkings est simplement sérieux, qui est vraiment bien plusieurs fois. Avec ces éclairages du directeur général du port autonome d'Abidjan sur les efforts en cours, bien d'opérateurs ont annoncé leur retour sur l'axe Abidjan-Owaga. Surtout qu'au-delà des échanges commerciaux, il existe des liens affectifs avec la Côte d'Ivoire. Une fraternité justement renforcée entre les deux peuples à travers un don fait par la communauté portuaire à l'orphelinat Omkizito de Ouagadougou. Des centaines de vivres et produits d'entretien ainsi que la somme de 2 millions de francs CFA. Rappelons que la délégation ivoirienne était notamment composée de la direction générale du port autonome d'Abidjan, le directeur de cabinet du ministre des Transports, la douane ivoirienne, le ministère des Infrastructures économiques et plusieurs opérateurs exerçant dans le port autonome d'Abidjan. Équipe qui a bénéficié dans toutes les étapes de ce périple à Burkina Bé du soutien de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire près à la République du Burkina Faso, son Excellence Abdou Touré.